Tu sais que j'ai connu ton manager qui est venu dans Planet Rapp ? Mais non, mais lui il est partout celui-là. C'est vrai ? Mais oui, il est venu, il me rappelait cette histoire. Même quand il est évité, il l'a invité lui. Non mais viens dire un mot, parce qu'en plus tu sais quoi, il était sur un sujet qui me touche particulièrement, qui est le harcèlement scolaire. Oui exactement, je suis venu dans le Planet Rapp de Féfé Lireu il y a deux ans. Il y a deux ans ? Et je me rappelle que tu m'avais dit, toi t'es un petit génie des réseaux sociaux. Mais c'est vrai, et rappelle t'avais monté... Ah oui, une plateforme sur le harcèlement scolaire. Qui existe encore aujourd'hui ? Il y a cinq psychologues, 25 000 élèves qui viennent se confier tous les ans. Et ça c'est important, parce que le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui... D'autant plus, alors là pour le coup, les réseaux sociaux c'est quand même génial, ça permet de révéler des artistes comme toi, mais il y a un côté aussi qui est insupportable de voir des images qui parfois peuvent te détruire entièrement pour des gamins. Ah oui, complètement. Mais du coup c'est bien parce que nous on soude nos liens, tu vois ce que je veux dire ? Et quand moi je suis en dédicace d'album, etc. Et bah lui il vient et il dédicace sa BD aussi. Ouais, j'ai fait une BD contre le harcèlement. Et je vois que les gens, en fait, même mes fans à moi qui viennent acheter l'album, et bah quand ils voient la BD, ils se disent, ah ouais je vais le prendre aussi, ça a l'air intéressant. C'est quoi la BD ? C'est une BD sur le harcèlement scolaire. Qui s'appelle ? Des larmes au succès. Et on peut trouver partout ? Partout. Des larmes au succès. Ouais, et voilà, je remercie encore Yann, mon artiste, parce qu'il donne de la force aussi sur le harcèlement scolaire, et c'est pas tous les artistes qui ont eu le maillot pour se dire. Rappelle l'appli, tout ça, enfin où est-ce qu'on peut suivre, enfin le site, pardon, le site où est-ce qu'on peut... Plusjamaisseul.fr Plusjamaisseul.fr Voilà, exactement. Mais vraiment c'est dinguer, c'est monstrueux. Moi j'aime pas lire et franchement j'ai lu leur livre, et j'ai lu la BD aussi. Et t'es aussi manager, c'est ça qui est drôle. Exactement. Dans l'ombre, j'ai Yann sans artiste. Il fait un très très bon boulot pour moi en plus. Tout ça, il faut savoir qu'on est indépendant, et tout ce qu'on fait c'est lui qui est derrière l'ordinateur pendant des heures pour gérer tout ça. Non mais je le dis, c'est un génie lui, je le sais, c'est un petit génie. Je le remercie. Et bravo surtout pour ça, parce que c'est vrai que moi c'est vraiment quelque chose qui me tue. Je veux pas supporter de voir des gamins qui sont... Alors ça a toujours existé, le harcèlement scolaire. On a des gamins, on sait ce que c'est. Voilà, ça a toujours existé, le harcèlement scolaire, mais là c'est vrai que particulièrement avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui... On l'a vu, il y a eu des suicides, il y a eu des gamins qui s'en remettent, des gamins et gamines qui s'en remettent jamais, donc voilà. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes pote de quelqu'un qui va pas bien, de lui faire un tour sur le site pour être réveillé. Voilà, et même lire la BD, on peut se sentir concerné dans l'histoire et ça peut aider. Toutes les forces sont bonnes à prendre dans ces cas-là. Sous-titrage ST' 501